Du rose et du bleu, une rivalité forte entre deux candidats. Une écharpe autour du bras de Max Guasini. Oui, l'enjeu pour le stade français et le racing est capital. Mais non, ce n'est pas la mairie de Paris que visent ces deux clubs, mais bien l'une des six premières places au classement. Comme la semaine dernière, le stade français démarre la rencontre pied au plancher. Le coup d'envoi est donné depuis seulement cinq minutes et déjà une occasion d'essai. Des extérieurs avec peut-être un point. Et la seule interception de Benjamin Fall. Aura-t-il les jambes ? Benjamin Fall, il ne le sera pas repris. C'est un long cavalier seul de Benjamin Fall qui va crucifier dans cette entente de match le stade français. Un contre-assassin du racing et un geste acquis tout double de l'international Benjamin Fall. Mornesteyn ne sert pas son premier soutien sur sa gauche alors qu'il y a un surnombre. La passe sautée réduit l'avantage du surnombre et surtout permet à Fall d'intercepter. Et la défense du racing n'est pas par hasard la meilleure du championnat. En défense, on a vu que ça écartait beaucoup, que ça a joué profond. Donc après, c'était plus à l'initiative de chacun des joueurs de couper, de vouloir vite arrêter les actions. Mais bon, ce n'était pas du tout préparé. Le stade français rate son entame de match mais reste confiant. Julien Dupuis blessé, c'est Jérôme Fiole qui anime le jeu. Le stade français est encore en position de marquer mais n'arrive pas à conclure. Quesada demande à ses joueurs d'insister. L'essai pour le stade français n'est plus qu'une question de minutes. Perdu, Naya s'allez-vous mais le pied en touche, le racing a toujours 7 points d'avance. Après 30 minutes sans essai, Paris change de tactique et ferme le jeu. Fiole décide de taper au pied et de laisser l'initiative au Racing. La réponse des Racingmen est limpide et surtout cinglante. J'ai mis Robert dans la ligne, il s'est engoufflé. Remise intérieure, c'est bien fait avec Sexton. Les internationaux ont pris le pouvoir du côté du Racing sur ce ballon de contre. Avec Machneau, avec Bernard Leroux. Machneau qui dynamise à son tour avec Sexton. On a porté vers Juan Martin Hernandez. Le soutien des avant dans la ligne, la transformation des Brugnaux. Avec encore du soutien sur nos extérieurs. Mais attention, c'est Kruger. Un deuxième essai pour le Racing avec au départ un super travail de Sexton. Très bon avec l'Irlande et critiqué pour son niveau de jeu avec le Racing. L'Irlandais est comme le printemps, de retour. Je donne le meilleur de moi-même sur chaque match avec le Racing. Parfois ça se passe bien, parfois un peu moins. Mes coéquipiers m'aident beaucoup, je suis bien épaulé. Mais vous semblez préférer jouer sous le soleil. Oui, même si je suis Irlandais. À la mi-temps, le Racing mène à Jambouin, 18 à 6. L'encadrement du stade français semble KO debout. Le coup d'envoi de cette deuxième paire des données par les joueurs du stade français, par Mornesteyn. 18 à 6 en faveur du Racing qui va récupérer ce ballon. Évidemment, qui est contré. Et les Seynes, allez-vous ! Oh là là, quel entable catastrophique de l'apport des Racing. Très bien tapé, l'apport de Mornesteyn, je suis un peu reculon. Et il y a quelqu'un à côté qui me dit que j'ai le temps. Donc forcément, le temps de quoi ? De l'attraper ou de tirer ? Moi, je dirais que je le vois qu'au dernier moment. Ça m'apprendra au moins la prochaine fois, je garderai le ballon. Mais c'est vrai que je m'en suis voulu parce qu'on s'était dit de bien rentrer en cette deuxième mi-temps. On ne pouvait pas plus mal commencer en tout cas. Le stade français grignote sans retard plus que 4 points. Il reste 12 minutes à jouer. Le Racing remet la main sur le ballon. Juan Martin-Hernandez joue bien le coup et décale Antoine battu. Troisième essai pour le Racing. Le score 26-17. Le stade français vient de perdre son bonus défensif. À droite, il n'y a personne. Et il l'a vu Plisseau, il va le jouer pour lui-même. La part s'est bien fait avec Nicolas. Il faut donner sur les extérieurs. Mornesteyn, rentrer la course. Danty, Jonathan Danty. D'ailleurs, savez-vous ? D'ailleurs, savez-vous qui va jouer le tir ? Qui va s'arranger ? Oui ! Avec sport que D'ailleurs, savez-vous, qui relance à lui-même le stade français. D'ailleurs, savez-vous qui relance à lui-même le stade français. D'ailleurs, savez-vous redonne le bonus défensif à son équipe. Mais Sexton rajoute deux pénalités de plus. Score final, 32-22 pour le Racing. Adieu le bonus défensif. Le stade français est le grand perdant dans la course aux qualifications. On sait que nos chances sont minimes. On commence à sentir depuis quelques semaines que c'est de plus en plus dur. Mais on croit vraiment en nous. Et on veut finir avec l'image qu'on mérite après cette saison. Le Racing inflige au stade français sa première défaite dans le nouveau Jambouin et s'autorise un petit tour d'honneur. Avec cette deuxième victoire à l'extérieur d'affilée, le Racing est vraiment candidat pour les phases finales. Avec sa coupe de cheveux, on savait Dimitri Zarzeski, fan de Claude François. Une passion qui a contaminé tout le vestiaire. Sous-titrage Société Radio-Canada